La TVT au coeur de l'information Il est 20h sur la télévision togolaise Mesdames, Messieurs, bonsoir Voici d'abord les titres de ce journal Le Togo commémence dimanche le 47e anniversaire de l'attentat de Sarakawa Le 24 janvier 1974 L'avion à bord duquel voyageait feu Président Niasinge Yadima s'est écrasé à Sarakawa Il en est sorti indemne de ce crash Mais plusieurs personnes y ont laissé leur vie Un hommage leur est rendu ce dimanche Cérémonie présidée à Sarakawa par le chef de l'état Fort Essozimna Niasinge A suivre dans ce journal Et puis 3 milliards de francs CFA C'est le coup du projet de chaîne agroalimentaire Projet lancé ce samedi Et qui ambitionne de valoriser tout le potentiel du secteur agroalimentaire du Togo Des précisions à suivre dans cette édition Voilà pour les titres bienvenus et voici le journal Le Togo rend hommage ce dimanche aux victimes de l'attentat du 24 janvier 1974 Qui a failli coûter la vie à feu Niasinge Yadima A Sarakawa, lieu du drame où se trouve l'épave de l'avion Une cérémonie de dépôt de gerbe a marqué cette commémoration Cérémonie présidée par le chef de l'état Fort Essozimna Niasinge Les détails avec Kinestor Mouzou Les années passent mais l'événement reste toujours gravé dans la mémoire des Togolais Le 24 janvier 1974, le peuple Togolais a vécu un drame L'avion du chef de l'état feu Niasinge Yadima a eu un crash à Sarakawa Là où il devait atterrir Le père de la nation a eu la vie sauve Malheureusement certains vaillants Togolais y ont laissé la leur Ses valeureux fils se sont honorés chaque année à la date de l'accident Le chef de l'état Fort Essozimna Niasinge a préjudé cette année encore La cérémonie d'hommage à Sarakawa Le point culminant de la célébration de la date du 24 janvier C'est le dépôt de gerbes par le président de la République au mausolée Érigé à mémoire des victimes qui sont tombées sur le champ d'honneur C'est le dépôt de gerbes par le président de la République au mausolée C'est le dépôt de gerbes par le président de la République au mausolée C'est le dépôt de gerbes par le président de la République au mausolée C'est le dépôt de gerbes par le président de la République au mausolée C'est le dépôt de gerbes par le président de la République au mausolée C'est le dépôt de gerbes par le président de la République au mausolée C'est le dépôt de gerbes par le président de la République au mausolée Le président de la République au mausolée C'est le dépôt de gerbes par le mausolée C'est le dépôt de gerbes par le mausolée Grâce à Dieu, je suis heureux de vous annoncer que je suis encore en vie mais légèrement blessé Malheureusement, nous déplorons quatre morts et nous nous inclinons devant leur dépouille mortelle et présentons nos sincères condoléances aux familles déplorées. Togolaises, Togolais, un coup isolé n'arrête jamais de combat. Quelles que soient les circonstances, et quoi qu'il m'arrive, vous continuerez la bataille que nous avons entreprise ensemble pour rendre l'indépendance économique. Vive le Togolais. Un autre moment fort de la célébration de ce 47e anniversaire, c'est le rappel du témoignage poignant de feu général Améi. En 1914, Améi était le commandant de la garnison de Cara. A ce titre, il conduisait le comité d'accueil qui attendait le président il y a des mains. Il a décrit comment ce comité a vécu l'accident et les dispositions pratiques qui s'en ont suivi. Cet accident de Sarakawa a marqué un tournant décisif dans le parcours du Togo vers son émancipation économique. Le chef de l'État-forme, Niazimbe, qui a donc présidé ce dimanche la cérémonie d'hommage aux victimes de l'attentat de Sarakawa. A la place des martyrs de Lomé, ils étaient nombreux, autorités politiques, administratives et militaires à commémorer ce 47e anniversaire de l'attentat de Sarakawa. Le ministre en charge de la sécurité, Yark Damham, représentant le chef de l'État, a posé l'acte solennel. Il a procédé au dépôt de gerbes en l'honneur de ces illustres disparus. Nous y reviendrons dans le courant de cette édition. A CARA, les partenaires impliqués dans la mise en œuvre du projet de transformation agroalimentaire communement appelé Agropole, étaient en réunion. C'est sur invitation de l'agence de promotion et de développement des agropoles Togo à PRODAT. Ils échangent sur le plan de travail et le budget annuel 2021 de ce projet. Le résumé avec Inestor Mouzo. Favoriser une croissance agricole inclusive, créatrice d'emplois et de richesses et réduire les importations alimentaires. C'est l'objectif assigné au projet de transformation agroalimentaire encore connu sous le nom Agropole du bassin de la rivière CARA. Cette rencontre organisée par l'agence de promotion et de développement des agropoles au Togo à PRODAT constitue une retraite pour les acteurs de mise en œuvre de ce centre de transformation agroalimentaire pour l'opérationnalisation du PTBA, plan de travail et budget annuel 2021. Il s'agit de faire le bilan des activités déjà menées et programmées d'autres activités. Au niveau des infrastructures, 20 forages mises ont été réalisés au total dans l'ensemble de la zone et il a été réhabilité 8. Et on vient de lancer aussi la mise en œuvre de 100 nouveaux forages. En termes d'infrastructures aussi, il a été réalisé les retenues d'eau. Au total, 10 retenues d'eau ont été réalisées sur l'ensemble de la zone de l'agropole. Et en plus de ces retenues d'eau, on a commencé l'aménagement des blocs. Deux blocs de 100 hectares sont en train d'être aménagés. Toujours en termes d'infrastructures, 4 mini-APE seront réalisés au profit des bénéficiaires. En ce qui concerne... ...appui-accompagnement, une séparation de formation a été faite à l'endroit des membres du CTA, Centre de Transformation Agricole, par la Fondation Simaoul. J'ai beaucoup appris que tout ce que nous avons dans nos localités, nous pouvons mieux fertiliser nos sols. Et en produisant beaucoup aussi, la volaille ou bien le bétail, on peut aussi profiter de leurs déchets ou piantes pour pouvoir faire beaucoup de compost et bien enrichir nos sols. Nos attentes, le groupe A, on nous parle de 25 000 emplois. Donc si le projet démarre aujourd'hui, nous aurons vraiment suffisamment d'emplois et cela va diminuer beaucoup la pauvreté dans notre milieu. En lançant les travaux de cette retraite sur l'opérationnalisation du plan de travail et budget annuel 2021 du projet de transformation agroalimentaire de CARA, le directeur général de la PRODAT, Ari Edemakouvi, a remercié le président de la République et le gouvernement pour avoir inscrit l'agropôle de CARA sur la nouvelle feuille de route 2020-2025 qui a comme l'un de ses projets prioritaires l'agrandissement de cet agropôle en partenariat avec le secteur privé. Le maniaque, vous le consommez de différentes façons, bouillis, friculs, à la vapeur grillée ou encore pilée. Et pour vous, producteurs et transformateurs de ce tubercule, ce format Atapame, il s'approprie le manuel de procédure de gestion agricole pour mieux gérer leur entreprise. Tous les détails avec Sylvain Abdou. Les producteurs évoluent aujourd'hui dans plusieurs filières agricoles et ceci à travers la prochaine de valeur. Chaque filière est organisée et 15 parmi elles se sont retrouvées en interprofession pour mieux booster et faire de leur secteur un secteur à fort potentiel de production. Parmi ces filières figurent la filière des plantes à racines et tubercules, une filière qui ambitionne de développer des pôles de transformation agricole pour mieux accompagner l'axe 2 du plan national de développement PND. Ici, producteurs et transformateurs de cette filière, notamment ceux de la CARA et des plateaux, ceux d'un manuel de procédure pour mieux s'approprier les questions liées à la gestion, mais aussi et surtout cerner les contours de ce document pour mieux s'informer sur la recherche du marché. C'est l'occasion de leur parler de cet outil et de leur montrer son importance parce que c'est un outil qui permet de faire le contrôle même de la gestion de l'entreprise, d'assurer qu'il y a l'assimilation des tâches par chaque poste. Puisque la plupart de ces affaires sont organisées en coopérative, ils ont habituellement leur statut règlement intérieur, mais ne savent pas que le manuel de procédure est un outil aussi assez important. C'est donc une formation pour les aider à mieux structurer leur coopérative et pour faire pérenniser les acquis de la filière. C'est de rendre les entreprises assez performantes, d'assurer une durabilité de ces entreprises, parce qu'une fois que les choses ne sont pas organisées, ça ne permet pas de bien gérer la coopérative. Tout acteur qui est membre de ces coopératives, de ces entreprises, doit savoir réellement quelle est sa tâche à faire et comment le faire. Or, vu qu'il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de procédure bien définie, chacun le fait à sa manière et ça ne permet pas à ces entreprises d'être viables. La formation a pour but de contribuer au développement du secteur agricole, mais aussi à mener par exemple chaque membre des coopératives intervenant dans cette filière à connaître son rôle pour qu'il joue efficacement sa partition pour l'atteinte des objectifs du groupement dans lequel il est membre. C'est un projet chiffré à 3 milliards de francs CFA. Le projet de chaîne agroalimentaire permettra de créer une chaîne de production, de transformation et de distribution de produits agricoles et d'élevage. L'initiative portée par la Global Trade Corporation est projetée sur les 5 années à venir. La cérémonie de lancement de ce projet en résumé avec Uri Chamega et Abide Nyasingbe. C'est un secteur d'activité assez productif et qui constitue un puissant levier de développement économique pour bon nombre de pays africains dans le Togo. Le secteur de l'agroalimentaire crée de l'emploi et participe à la relance économique. La mise en place d'une chaîne agroalimentaire apparaît d'ailleurs comme une solution majeure en vue de réduire l'importation et la dépendance en produits agroalimentaires. Ici dans le Hau, la Global Trade Corporation fait le pas. Sur cet espace de 80 hectares acquis, à près de 50 kilomètres à l'est de notre chien, sera bientôt installée une vaste chaîne agroalimentaire. Ce sera une chaîne de promotion et de distribution des produits agricoles et de levage. Notre vision c'est d'arriver quand même à faire comprendre à beaucoup de gens que l'avenir de l'Afrique se trouve dans les maîtres des Africains. Et ces Africains que nous sommes, ces jeunes Africains que nous formons aujourd'hui, cette élite de personnes que nous formons pour pouvoir donner un sens à l'entreprenariat nous pousse à pouvoir chercher des projets rentables et investis dedans. Il s'agit de développer un vaste réseau pour permettre aux gens de pouvoir développer l'agriculture dans les différentes communes du Togo. Notre envie, notre désir c'est d'arriver à porter le secteur de l'agriculture à un certain niveau, de l'élevage à un certain niveau. Le lancement de ce projet marque une fois encore la volonté des promoteurs d'accompagner le gouvernement togolais dans la réalisation du plan national de développement, notamment dans son axe 2. Les contours de ce projet ambitieux sont passés au peigne fin avec les différentes autorités de la préfecture de Hau. Une activité développée dans une localité profite directement aux habitants qui sont dans la localité. Notre envie c'est de faire participer chaque population, de leur faire comprendre qu'avec leur main d'oeuf par exemple qu'ils peuvent mettre à disposition du projet, ça peut leur permettre de pouvoir quand même s'épanouir, ça peut leur permettre de pouvoir trouver de l'emploi. Il y a des huiles essentielles par exemple qui sont un secteur très très rentable. Nous avons envie d'exploiter et d'exporter des choses qui viennent de nos productions. Le projet sera exécuté dans sa première phase sur une superficie de plus de 1500 hectares pour un financement total de 3 milliards de francs CFA sur une période de 5 ans. N'est-ce pas une nouvelle opportunité de création d'emplois de richesse comme inscrit dans la feuille de route du nouvel exécutif ? Je vous amène à présent à la découverte de ce jeune entrepreneur agricole. Amma Sogbo, productrice et transformatrice de riz, représentera le Togo au concours international d'excellence du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Elle a été la meilleure parmi les 6 candidats en compétition au plan national. Elie Agba Njadao nous en parle. Tout est fait prêt au niveau du Togo pour participer au concours international d'excellence du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, PEPEJ. Amma Sogbo, promotrice du riz, emballage et commercialisation, est retenue à l'issue de la compétition nationale pour représenter le pays à ce rendez-vous. Rendez-vous prévu pour le mois de février prochain à Ouagadougou. Je suis très contente d'avoir gagné ce prix. Je compte faire beaucoup de mon mieux pour pouvoir gagner l'autre et le rapporter au Togo. C'est le travail bien fait qui a joué ma faveur aujourd'hui. Le concours PEPEJ vise non seulement à promouvoir l'entrepreneuriat de la jeunesse, mais également à célébrer l'excellence des jeunes entrepreneurs émergents. Et pour défendre les couleurs nationales, Amma Sogbo n'a pas été choisie par hasard. Nous avons eu au total 5 critères, mais entre autres il y a la présentation du stand, il y a le projet en lui-même, il y a la capacité managériale et il y a la maîtrise de l'activité. Donc ce sont ces critères sur lesquels nous nous sommes basés aujourd'hui pour sélectionner la lauréate. Parmi tous les candidats que nous avons eus, elle a démontré son savoir-faire, elle a démontré qu'elle maîtrait son activité et elle a démontré qu'elle est femme, non seulement elle est femme, mais elle aime ce qu'elle fait. Donc c'est beaucoup de choses qui ont mérité à ce qu'elle soit retenue. La femme doit vraiment se battre, elle doit se battre pour mériter sa place. Peu importe les hommes qui sont à côté de nous, nous avons du potentiel. Les candidats doivent être obligatoirement bénéficiaires du programme de promotion de l'entrepreneur des jeunes, de la promotion 2007, 2017, 2018. C'est pour les soutenir et les promouvoir. Ensuite célébrer l'entrepreneur de la jeunesse francophone. Et aussi encourager ces jeunes à la création d'entreprises au niveau de leur pays respectif. Sur le plan international, ces jeunes acquièrent des relations et ils acquièrent aussi la clientèle au niveau international. Le concours PEPESH est ouvert aux pays membres de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. Le Togo y participe pour la sixième fois. On en parlait en début d'édition. À la place des martyrs de Lomé, elles étaient nombreuses autorités politiques, administratives et militaires à commémorer le 47e anniversaire de l'attentat de Sarakawa. Le milice en charge de la sécurité, Yark Damham, représentant le chef de l'État, a posé l'acte solennel et la procédé au dépôt de gerbes en l'honneur de ses illustres disparus. La cérémonie en résumé avec Luc Assi. Le Togo rend hommage à ses compatriotes tombés au cours de l'attentat de Sarakawa. Il y a de cela 47 ans que le DC-3, l'avion présidentiel à bord duquel se trouvait, feu président Niazimbe Yadema et plusieurs autorités politiques et militaires s'est écrasé à Sarakawa. À travers ce dépôt de gerbes, c'est la nation tout entière qui honore la mémoire de ces illustres disparus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Envers ses citoyens, c'est déroulé dans le respect des mesures barrières. Elle perpétue la tradition et ravive l'histoire de la nation. Le 24 janvier est donc une date symbolique qui marque la libération économique du Togo. L'attentat de Sarakawa rappelle alors le combat de l'indépendance économique. Un combat que mène le président de la République, Faurésozimna Niazimbe, à travers diverses actions allant dans le sens de la croissance économique et du bien-être des populations. Ce qu'on peut retenir ce soir à propos de la commémoration du 24 janvier 1974. Une délégation du Bureau national du Mouvement des Jeunes pour UNIR a rencontré à Blita les délégués des bureaux préfectoraux et cantonaux de la région centrale. Il est question de présenter les voeux au chef de l'État, président du parti UNIR, et de dynamiser les sections préfectorales. Désirée Alloyer nous en parle. Après El Avagnon Est Mono 2020, Blita accueille l'édition 2021. Dans le respect des mesures barrières, une délégation du Bureau national du Mouvement des Jeunes pour UNIR-MJU, conduite par le délégué national Kanka Malik Natchaba et la délégué nationale adjointe Mezame Soassi. Nous sommes venus s'apprésentir sur la jeunesse de la région centrale pour présenter les voeux à toute la jeunesse togolaise. Nous avons maintenant, ensemble avec cette jeunesse, présenté aussi nos voeux les meilleurs au chef de l'État, notre président du parti, notre président de la République, afin que le Seigneur puisse lui accorder la santé, conditions sur le plan de toute chose, puisse lui accorder l'intelligence, la sagesse et la vigueur, afin qu'il puisse continuer à diriger sa population, comme il a su bien le faire depuis qu'il est arrivé à la tête de notre pays. Une jeunesse togolaise, toujours mobilisée à travers tout le pays, pour soutenir la politique sociale, économie culturelle, bref, des grands travaux de leur champion. Nous avons profité de l'occasion pour demander à nos jeunes, de toutes les sections de Brita comme d'ailleurs, de rester mobilisés derrière les idéaux du parti, qui veulent aller loin, menace amortie. Pour les échéances à venir, ça a été aussi l'occasion pour nous de parler de l'actualité de l'heure, qui est la COVID-19. Le bureau national a demandé aux sections de travailler en étroite collaboration et intelligence avec la coordination nationale pour un bon maillage du parti à travers tout le pays. Le bureau national est venu nous relancer. Nous ne devons pas baisser les gardes, nous devons aller sur le terrain, redynamiser nos troupes, tout en respectant les mesures barrières. Avec beaucoup de projets sur le terrain, le chef de l'État a mis l'accent sur la jeunesse. Nous sommes prêts à le soutenir partout, surtout pour ces élections régionales qui arrivent bientôt. Le Togo, selon MJU, est sur la voie de son émergence dans l'acceptation de l'autre, la paix et la solidarité nationale. Dans l'actualité également, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP veut réguler le secteur au profit des consommateurs. L'institution revient avec de nouvelles mesures tarifaires applicables au service de communications électroniques au Togo. Le point sur ces mesures avec Abide Nyasingbe. Les opérateurs de téléphonie mobile du Togo doivent désormais communiquer aux utilisateurs de façon claire et sans équivoque tout ce qui porte sur les tarifs de base de leurs services. Coups par minute, par nombre de SMS et par méga octets. Une manière de rendre plus transparente la gestion des offres disponibles sur le marché afin de permettre aux consommateurs de mieux orienter leur choix. Ces différentes mesures annoncées par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP visent à réorganiser le secteur et ceci au profit de la clientèle. L'ARCEP va plus loin. Le principe s'applique également aux tarifs réels appliqués par unité de valeur en France CFA. Selon les termes du communiqué rendu public par l'institution, les recharges de crédits de communication aux tarifs de base ne doivent pas comporter de durée de validité au-delà de laquelle l'usager perd le solde restant de son crédit. Autrement dit, le crédit sur une carte SIM ne peut plus être considéré comme expiré tant que la carte SIM est active. La durée de validité accordée aux offres forfaits et promotionnels doit être raisonnable au regard du montant de souscription et clairement porté à la connaissance des consommateurs. L'ARCEP annonce également une réduction des coûts de transfert de crédit, de communication et d'accès aux services d'assistance clientèle. La première ne doit pas dépasser 3% du montant transféré. La deuxième, elle, ne peut être facturée à plus de 20 francs CFA par appel et ce, quelle que soit la durée de l'appel. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes se fonde sur les prérogatives que lui confère le cadre réglementaire pour annoncer ses principes de tarification applicables aux différentes offres des opérateurs économiques pour le bien-être des populations. Mise à jour du plan d'action genre de la cellule fiscale genre du ministère de l'enseignement technique et de l'artisanat. Les membres de cette cellule veulent rendre ce plan d'action conforme aux nouvelles exigences en vue de mieux promouvoir l'agente féminine. Des précisions avec Gisèle Cozonan et Christine Péteky-Aloudet. L'affiche d'évaluation de la question du genre en Afrique révèle que le développement ne peut être inclusif et durable que s'il s'appuie sur l'équité et l'égalité genre. Le sujet est au cœur des préoccupations du gouvernement. Il se traduit par plusieurs actions dont la mise en place des cellules genres dans tous les secteurs de l'administration publique. Celle du ministère chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat est amie par cours de son plan d'action. Il est soumis à la relecture en vue de son adaptation. Nous sommes à l'heure de la promotion de la femme. Nous le sentons à travers toutes les actions que pose le gouvernement. La nomination de la femme aux plus hautes instances du pays. Et même cela a été exprimé par le chef de l'État dans la vision Togo 2025. Et à travers la fédérale du gouvernement, nous sentons qu'il y a une part très importante qui est réservée à la promotion de la femme. Et c'est pour cela que nous avons dit au niveau de la cellule du champ du département qu'il va falloir revoir le plan d'action. C'est depuis 2011 que cette cellule est mise sur pied. L'initiative apporte une nouvelle dynamique au sein de la cellule qui ambitionne de passer désormais aux actions plus concrètes et réalisables. Le temps de favoriser l'intégration du genre dans les programmes et actions du département. Le reportail de Christine Péteky-Aloudé présenté par Yata Aratem. Le Conseil épiscopal justice et paix Togo veut amener les Togolais à redécouvrir le vivre ensemble. Ceci à travers le projet Consolidation de l'engagement des leaders d'opinion, des jeunes et des femmes à la citoyenneté et à la solidarité. Robert Kotogbe et Yasemin Kodia nous parlent de ce projet. Le Conseil épiscopal justice et paix Togo toujours dans la quête du bien-être et de la promotion du vivre ensemble. Après la plateforme pour le dialogue social et communautaire, il lance un nouveau projet relatif à la consolidation de l'engagement des leaders d'opinion des jeunes et des femmes à la citoyenneté et à la solidarité. A travers cette initiative, le Conseil veut impliquer davantage les citoyens dans la vie publique. Nous voulons voir dans quelle mesure dans tous nos sept diocèses, donc dans les cinq régions, voir comment accompagner des populations pour que le vivre ensemble soit vraiment une réalité et que nous vacons à nos occupations, travaillant aussi au développement. Il sera exécuté sur une durée de trois ans et prendra en compte plus de 1000 jeunes et femmes et 280 leaders d'opinion. Ces derniers sont appelés à œuvrer pour la cohésion sociale. Maintenant, pourquoi les femmes ? Pourquoi les jeunes ? Ce sont la plus grande majorité de la population et ce sont des populations vulnérables. Alors si on renforce leur capacité à pouvoir vivre beaucoup plus dans la cohésion, je crois que c'est une chance pour tout le Togo, pas seulement pour l'église du Togo, pour que nous ayons un pays prospère. Au niveau des leaders, c'est parce que nous sommes convaincus qu'ils ont une capacité de transmission. Alors donc si on se base sur eux et qu'on travaille avec eux, certainement que le message parviendra à destination. Le projet est mis en œuvre dans 14 communes du pays en raison de deux communes sélectionnées par Diocèse. Le Conseil épiscopal Justice et Paix Togo est un service de l'église catholique créé en 2005 pour promouvoir les droits humains et renforcer les valeurs démocratiques. Aujourd'hui, le dimanche 24 janvier 2021, la situation de la pandémie au Covid-19 au Togo se présente comme su. Nombre de cas confirmés, 4662. 26 nouveaux cas depuis hier. Nombre de personnes guéries, 3997. 21 nouveaux guéris. Nombre de cas actifs, 590 et 75 décès. Malheureusement, un nouveau décès depuis hier. Un communiqué du professeur Moustapha Mijiawa, ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Ainsi s'achève cette randonnée de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada